Musique Aja 2016, tous les candidats inscrits ont quitté Niamey, le dernier vol a eu lieu ce matin. Cependant, plusieurs autres candidats seraient anerqués, vous le verrez dans ce journal. Musique Le dégarrissement des kiosques à Niamey se poursuit activement. Le syndicat de commerçants importateurs-exportateurs a assigné ce kojama en justice. Précision dans ce journal. Musique Mardi 6 septembre 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, les derniers candidats au Raja 2016 régulièrement inscrits ont quitté Niamey tout ce matin. Ainsi, à moins d'une dizaine de jours, Niger Airlines a acheminé plus de 12 000 pèlerins en terre sainte à travers 26 vols, comme prévu. Nos reporters Adam Ousmane et Nasser Seydou étaient ce matin à l'aéroport international d'Yori Hamani de Niamey. Voici ce qu'il nous rapporte. Fin du suspense pour les candidats nigériens au pèlerinage, édition 2016, après des moments d'incertitude relativement à leur transport intégral sur les lieux sains de l'islam. En effet, ces hommes et femmes embarquant à bord de ces avions constituent la dernière vague des pèlerins nigériens. Au rang de ceux-ci se trouve le commissaire chargé de l'organisation du HH et de la UMRA. Il faut remercier le Seigneur. C'était presque un challenge. Il a été levé. Les instructions que nous avons reçues des autorités, c'était de tout faire pour que tous les pèlerins nigériens inscrits aillent à la ville saoudite et de préférence à Médine. Et actuellement, sur le territoire saoudien, il y a près de 12 000 pèlerins et ce vol-là va compléter l'ensemble du quota. Et tous vont à Médine. Immense été et la joie du côté surtout de Niger Airlines pour avoir honoreux son engagement en respectant la date bitoire pour le transport effectif des pèlerins. L'État nous a fait confiance en nous confiant le transport d'environ 11 500 pèlerins vers les lieux sains de l'Islam cette année pour le HH 2016. Et Dieu merci, nous voilà à la fin des opérations pour la phase allée. C'est le dernier vol. Vous voyez que c'est un avion de 410 places, mais il y a 149 pèlerins à bord. Ça veut dire qu'on a transporté tous les pèlerins. On a laissé personne, tous ceux qui en fait ont eu leur visa, ils ont eu régulièrement leur visa, ils sont à bord de cet avion. Et Dieu merci, aujourd'hui, on peut dire que cette opération a été couronnée du succès. Aujourd'hui, c'est le dernier vol. Nous remercions le Tout-Puissant Allah dont nous avons montré ce jour. Fort du succès enregistré au cours de cette phase allée, le premier responsable de Niger Airlines rassure les pèlerins quant à leur retour au Berkay après les rites du Hajj. Le retour sera plus facile que la phase allée parce que, vous voyez, pour la phase allée, on a été contrés par le temps. Maintenant, pour la phase retour, à part qu'il n'y a plus de pression, on va ramener les pèlerins sains et, sauf inchallah, avec leur bagage, comme d'habitude, il n'y aura pas de problème. On va opérer des vols comme il se doit. Je pense qu'à partir du fin septembre, on va commencer par les ramener et on va faire, en dix jours, comme on l'a fait, pour la phase allée. Un autre engagement de Niger Airlines qui sera sans nul doute respecté vu le sérieux et le professionnalisme dont fait montre cette compagnie nigérienne en matière de transport des pèlerins. Niger Airlines, une fierté nationale pour un Hajj Mabrou. Après ce dernier vol de pèlerins, plusieurs autres candidats n'ont pas pu quitter Niamey du fait de l'anarque dont ils seraient victimes. Ce matin, nos reporters Asma Ouseidou et Shebu Guissot étaient dans leur site d'hébergement pour constater et recueillir leur réaction. Des victimes qui remettent tout dans les mains de Dieu, ce n'est plus tout. Visage triste, regard perdu. Ces locataires de la Samaria Sabongari ont vu leur rêve fondre comme beurre au soleil. Celui d'effectuer le Hajj, car ne faisant pas partie du dernier vol pour l'accomplissement de ce cinquième pilier de l'islam, ils ont l'impression que le ciel leur est tombé dessus. J'ai quitté Taoua. Comment on fait faire ? Ils ont dit qu'il n'y a plus de bizarres. Hier, 3h du matin, on est venu. Ils ont dit qu'il n'y a plus de bizarres. Ils ont dit qu'ils vont partir à 4h du matin. Il y a un à venir qui est quitté ici. À 6h du matin, ils vont partir. À 4h du matin, ils ont dit que nous, on n'a qu'à rentrer. Ils vont finir. Quand ils vont venir, un mois, ils vont donner l'argent à tout le monde. Nous, on n'a pas besoin de l'argent. Ce qu'on a besoin, c'est pour aller à la mer pour prier. Vraiment, ils nous ont trahis. J'étais venu avec une dame. Mais elle, comme elle a des parents ici, elle est partie me laisser. J'ai demandé jusqu'à fatiguer. À chaque fois, ils me disent que j'aurai mon visa. Et voilà qu'aujourd'hui, les pèlerins sont partis. Ils pensent qu'ils nous ont trahis. Mais ce n'est pas le cas. Ils regroupent les gens pour leur dire qu'ils vont partir. Mais hélas, maintenant, ils nous demandent d'attendre jusqu'à leur retour pour nous remettre l'argent. Nous, on n'a pas besoin de l'argent. Et s'ils ont besoin de l'argent avec eux, il a l'air de nous faire nos visas. Recalé est la mort de l'âme. Il a un secret de désespoir. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Nous, on regarde Dieu, on regarde Dieu. On laisse même pas pour nous. On laisse pour nous à Dieu, on laisse pour nous à Dieu. S'il y a quelque chose qu'ils vont faire pour nous, ils n'ont qu'à fait. Moi, ce que j'ai à dire aux futurs pèlerins, c'est d'aller faire leur vincement au niveau des grandes agences. Puisque moi, ce que j'ai vécu, je ne compte même pas rentrer à la maison. J'irai à l'exemple. Pour la plupart d'entre eux, venus de l'intérieur du pays, ils paient ainsi le prix de l'arnaque de certaines agences scrupules. N'hésitons pas à débrouiller ces pauvres gens, anéantissant le sacrifice de moult et foie d'économie. Affaire donc à Asivra. Vaste opération de déguerpissement de kiosques dans la ville de Niamé depuis quelques jours. Hier nuit, c'était le tour des alentours du grand marché de la capitale qui était au programme. Plusieurs kiosques ont été démolis en présence des autorités régionales, mais aussi de nos reporteurs Michel Dédille et Sadou Doumi. La pluie tombée n'était pas encore à son arrêt quand tout le dispositif matériel et sécuritaire était sur place. A l'heure indiquée, l'opération s'est déroulée sous l'ordre du gouverneur de la région de Niamé, selon qui, contrairement à ceux que pensent et fustigent certains, cette opération est salutaire et opportune. On voit avec nous que ces occupants ont eu à engluter même une bouche d'incendie, au point où même la sécurité du marché a été menacée. Vous avez vu également que l'hériture qui était là, on a vu un coffre qui a été également engluté par les occupations anarchiques autour du grand marché. Donc je pense que cette opération était nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous avons quand même pris toutes nos responsabilités pour pouvoir faire cette opération. Nous disons Dieu merci, je dis que vraiment chapeau pour tout ce personnel-là qui s'est mobilisé aujourd'hui pour qu'on puisse enfin permettre à la professeure de Niamé de souffler un peu. Je pense que pour que je puisse m'adresser à la professeure de Niamé, dans deux jours, en tout cas, elle pourra passer tranquillement autour du marché, venir au marché FESC pour la fête de Tabaski. Voilà le cadeau que nous faisons pour eux par rapport à la fête de Tabaski. Le gouverneur de la région de Niamé, qui, au nom de l'intérêt public, explique-t-il, appelle ses commerçants à se réaliser ailleurs, pourvu que les espaces publics de la ville ne soient plus occupés. C'est une occupation provisoire et précaire. Elle ne donne lieu à aucun dédommagement. Tout ce que nous devons faire, c'est le notifier à temps. Et nous l'avons fait. Chaque boutiquier a eu sa notification. Malheureusement, c'est qu'à leur niveau, ils pensaient qu'ils pouvaient arrêter cette opération et ils ont passé à perdre du temps. Alors qu'ils auraient dû très tôt, en tout cas, aller là où on leur avait dit. Parce qu'on leur avait dit que, clairement, qu'il y avait des places dans les marchés. Ils auraient dû aller occuper ces marchés-là. Si les places disponibles dans les marchés ne pouvaient pas les prendre, ensemble, ils peuvent revenir vers nous. Nous avons des terrains. Nous avons des terrains, certes, qui ne sont pas aménagés, mais pour lesquels nous pouvons réellement avoir des solutions assez urgentes pour voir l'hérologie. Mais, ils ont compté sur autre chose que de compter sur la réalité qu'il y a en face de nous. Donc, aujourd'hui, ces choses faites, force reste à la loi. Ils ont intenté une action en justice, fort malheureusement pour eux. La justice, en tout cas le tribunal de commerce, elle les a déboutés le samedi. J'ai appris qu'ils ont encore intenté une autre action en justice, ce soir, contre la Sopogène. Ils vont aller régler leur affaire là-bas, parce que c'est ce qu'ils doivent rappeler. Après toute vérification, ces occupants n'ont aucun contrat avec la Sopogène, et encore moins avec la ville de Niame. Donc, c'est des occupations anarchiques. Je pense que, quelque part, je pense qu'ils vont payer assez soigneusement pour situer des responsabilités. Selon le gouverneur Hamidou Karba, ce sont au total près de 2 000 boutiques installées anarchiquement aux alentours de ce plus grand centre commercial de la ville de Niame, qui sont concernées par cette opération de dégapissement qui s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Restons toujours aux alentours du grand marché. Le grand marché, qui d'ailleurs a resté fermé ce matin, est cadré par les éléments de force de l'ordre pour pouvoir poursuivre l'opération de dégapissement. A cette occasion, les autorités régionales de Niame étaient face à la presse dans la mi-journée de ce mardi pour annoncer la fermeture du grand marché pour deux jours pour finir l'opération dans cette zone. Retrouvons Michel Dédis et Sadou Demi. C'est sous les yeux impuissants que les victimes de ces démolitions sont venues constater en cette matinée leur boutique transformée en débris. Avenir commercial ruiné après tant d'années d'éropes au nombre de commerçants de ce marché. Nous ne pouvons oublier le mal qu'ils nous ont fait jusqu'à la fin du monde, car ce sont plus de 9 000 personnes qui viennent chercher de quoi subsister ici. Tout ce qu'ils nous ont donné, c'est un délai de 15 jours. A la maison, certains ont des familles et louent parfois jusqu'à deux maisons. Nous les prions donc qu'ils nous trouvent où aller ou nous permettre de revenir nous réinstaller dans nos lieux. Des supplications qui ne trouvent pas d'agrément du côté du gouvernement de la région de Niamey. Aujourd'hui, puisqu'ils ont versé de l'armes, puisqu'ils ont crié qu'ils sont en train de tout perdre, tout simplement, par sentiment, les gens pensent que non. C'est à eux qu'on a fait du mal. Mais pendant longtemps, n'avaient-ils pas fait du mal aux autres ? Il y a même des gens qui n'arrivaient plus à accéder à leur domicile au niveau du... Comment ça fait le marché là ? Tagabati. Les gens, avec leur puissance économique, sont arrivés à arracher le droit à ces populations-là. C'est maintenant que nous sommes en train de chercher à rétablir ces citoyens ordinaires dans ces droits. Le syndicat des commerçants, lui, appelle les victimes à garder leur calme et d'être serains en attendant le verdict du juge du tribunal de commerce de Niamey. La procédure de rupture du contrat, selon l'OADA, le code de l'OADA, a été biaisée. Parce que nous sommes des locataires de la Sokojame. Il y a un contrat de bail qui nous lie. Et à la fin de chaque mois, nous versons de l'argent à la Sokojame. Et nous avons convoqué la Sokojame à la justice. Puisque ce matin, il y a eu un jugement de référedire en heure. Donc je ne pourrais pas le prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, nous faisons foi à notre justice. Un délibéré attendu pour le vendredi 9 septembre prochain. L'Association nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé récemment à Zander un atelier de formation. Une session pour valider le document de procédure opérationnelle d'identification et d'assistance aux victimes de la traite des personnes. Précision, Ousmane Sidioukou. Parnelles de participants diversifiés, car ils sont magistrats, forces de défense et de sécurité, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers. Tous prennent part au présent atelier de validation du document de procédure opérationnelle d'identification et d'assistance aux victimes de la traite des personnes. On a un document de référence d'où ces quelques objectifs qui lui sont inhérents. L'objectif de cette rencontre organisée avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations et de permettre aux magistrats, aux forces de défense et de sécurité, aux partenaires techniques et financiers et aux acteurs de la société civile réunis dans cette salle de discuter, d'amender et d'enrichir les documents ci-dessus indiqués. À l'issue de ces travaux, notre pays doit disposer d'un outil final harmonisé, conforme aux instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la traite des personnes. La traite des personnes, une pratique avélissante dont les femmes, les enfants en paix et leur tribu. Et conséquemment, les dispositions sont prises. Les autorités de la 7e République, sous les hautes directives du président de la République, chef de l'État, son Excellence la Jussoufou Mohamadou, se sont engagés à créer les conditions d'éradication de ce fléau dans notre pays. C'est ainsi qu'en 2014, un plan national de lutte contre la traite des personnes a été adopté. L'axe 3 du dit plan consacre la promotion de l'assistance et prise en charge des victimes en application des dispositions de l'ordonnance 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. Les préjudices d'un tel fléau se font sentir. Et c'est pourquoi le Niger, depuis 2010, s'est engagé résolument dans la lutte de l'exploitation de l'homme sous toutes les formes, à travers une ordonnance relative à la traite des personnes, de toute l'importance et l'opportunité de cet atelier initié par l'ANLTP, l'Agence Nationale de lutte contre la traite des personnes. Dezander, direction Maradi. Situation difficile pour les étudiants des universités de l'intérieur du pays, notamment ceux de Maradi, Zander et Tawa. Dans une déclaration hier lundi, les étudiants de l'université de Maradi ont dénoncé les conditions de vie et d'études dans leur université et dénoncent ce qu'ils ont appelé l'injustice entre les étudiants d'une même nation. Détail avec Ousmane Sidi Koukia, nous retrouvons. Plusieurs obstacles et pas des moindres dans les différentes universités du pays. Obstacles qui découlent des difficultés auxquelles ces universités sont confrontées en ce moment. De celles de Niamé Tawa, en passant par Zander et Maradi, les problèmes sont identiques à quelques géométries variables. Le dénominateur commun aux problèmes de ces universités. La récurrente question des bourses et aides sociales. L'insuffisance aussi bien des enseignants que des infrastructures. C'est pourquoi excédés, les étudiants de l'université de Maradi sortent de leur réserve et tapent du point sur la table. Nous avons tenu à partager avec l'opinion nationale et internationale toute la négligence et le peu d'intérêt qu'accorde le gouvernement de la 7ème République à l'enseignement supérieur. Il y a un mois de cela, nous avons tenu à rappeler à toutes les autorités compétentes qui sont censées prendre en charge de l'enseignement supérieur, qu'il y a véritablement un danger auquel se trouve explosé la rentrée académique. A travers cela, il faut comprendre la grève entamée par les enseignants-chercheurs depuis plus de deux mois de cela, revendiquant ainsi un certain nombre de droits acquis. Nous l'avons notifié précédemment que pour la communauté étudiantine, il n'y a pas question de sortir pour dire que nous soutenons un tel ou un tel syndicat, mais nous défendons en toutes circonstances les intérêts académiques et sociaux de l'étudiant. Aujourd'hui, que les enseignants-chercheurs soient en grève, le seul qui emplera les conséquences fatales serait l'étudiant migérien. Outré, ces mêmes étudiants fustigent ce qu'ils qualifient de discrimination et d'injustice entre étudiants d'une même nation. Les étudiants à l'université de Maradi, de Zender et de Tawa sont des étudiants au même titre que tous ceux qui sont dans les autres universités qui ont été désintéressés. Voilà plus de deux mois que tout le monde a été disservi, sauf les étudiants de nos universités. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'autant plus la question académique caractérisée par la grève des enseignants. Mais il n'est pas à négliger que la question sociale aussi pourra gravement compromettre le fonctionnement de nos universités quand des mesures exceptionnelles ne seront pas prises par rapport à cette situation. Nous avons attendu depuis le ministère des enseignements supérieurs, le ministère de l'Intérieur et le premier ministre qui ont servi l'accord comme quoi tous les étudiants bénéficiaires de l'aide sociale s'y rendent desservis. Nous sommes encore toujours relégués aux seuls sortes d'atteindre. Les étudiants en normes, nous l'avons notifié précédemment. La situation de l'école nigérienne se trouve extrêmement exposée à une grave calamité et ça ne peut pas continuer comme ça. La menace est désormais perceptible et le message on ne peut plus clair lancé par ces étudiants. Une grogne qui est crainte de s'élargir aux autres universités qui vivent en ce moment les mêmes problèmes. Retour ici à Niamey avec la compagnie de téléphonie mobile Orange à Niger qui a procédé ce matin au premier tirage du jeu million Il y a plusieurs lots en nature et en espèces sans mis en jeu une façon pour cette compagnie d'encourager ses clients. Le compte rendu avec Ramotho Barthé et Halidou Borema. Pour chaque tirage, on va faire un gagnant d'un million de France FIFA et en même temps, il y aura dix gagnants chacun de 5 à 3 à 30 séparés. Avec son jeu million INA, lancé le 29 août 2016, le leader de la téléphonie Orange à Niger continue de faire des heureux gagnants. Illustration en ce jour pour procéder au premier tirage de ce jeu. Un jeu dont la procédure est tout sauf compliqué en un mot simple. Pour le tirage du jeu million INA, ce jeu est à sa deuxième édition et comme nous l'avons promis au lancement la semaine passée, aujourd'hui c'est une promesse que nous avons tenue. Nous venons de faire le premier tirage du gagnant de million INA, du premier millionnaire. Et ensuite nous avons aussi les dix autres gagnants de 50 000 francs chacun. Le jeu n'est pas fini, le jeu continue. Il suffit de s'inscrire gratuitement en composant le dièse 321 dièse et vous rentrez dans le jeu. Tout ce qu'il faut faire c'est de consommer davantage en utilisant la ligne Orange. Augmenter votre consommation d'au moins 30% par semaine et vous êtes éligible au jeu du tirage millionnaire. Et ce n'est pas fini. Vous avez, comme vous l'avez vu, le super gros lot est une voiture indée qu'on peut gagner à la fin du jeu. Donc d'ici le 25, tout client qui aura doublé sa consommation est éligible au tirage aussi de la voiture. En plus des différents lots à gagner, à noter un véhicule IX 35 Hyundai par tirage au sort parmi les clients qui auront fait plus de hausses dans leur consommation de crédit de communication durant la période de jeu. Et puis la Fédération des mines, industrie et énergie du Niger, Femmine, a organisé un séminaire de deux jours qui a débuté ses travaux ce matin à la Confédération nigérienne du travail à CNT. Le thème de ce séminaire est la mobilisation des ressources financières dans les syndicats. Quel enjeu et quelle stratégie à mettre en œuvre ? Précision, Nasser Dantoufou et Aboubakar Souley. Apporter une réponse aux besoins d'enforcement des capacités de leurs militants dans le domaine de la mobilisation des ressources, C'est l'objectif de ce séminaire sur le thème problématique de la mobilisation des ressources dans les syndicats. Quel enjeu et quelle stratégie à mettre en œuvre ? La ressource financière constitue l'épine dorsale de la mise en œuvre de tout programme dans une organisation dynamique et crédible. Le contexte mondial actuel fait de la chute des prix du pétrole, de la fermeture par nombre de pays de leur centrale nucléaire, conséquence de Fushikuma au Japon, de l'engagement des pays signataires de la COP21 pour une économie de plus en plus décarbonisée d'ici cinq ans, de l'impact de la récession économique mondiale sur le secteur des mines et de l'énergie. C'est donc un juste titre. Si notre organisation affiche aujourd'hui un réel motif d'inquiétude pour les efforts de mobilisation des ressources internes dans les prochains jours, nous exhortons d'avance nos partenaires pour plus d'indulgence, de compréhension et plus de soutien à nos projets en cette période de traversée du désert dans laquelle notre secteur est engagé. Un thème dont le choix a motivé la présence d'Alphonse de Potera, vice-président de BIE ACV Belgique. Je suis très fier de pouvoir assister à cette formation de la CNT Femine et je les félicite pour le sujet qu'ils ont choisi de cette formation. Comme c'est déjà annoncé par celui qui a donné l'introduction, les finances pour les syndicats sont indispensables et je pense que ça mérite au minimum réflexion. Je suis fier de pouvoir être témoin de cet événement et de cet acte courageux de vouloir réfléchir sur ce thème parce que c'est un thème important pour le syndicat, mais parfois dans le syndicat c'est aussi un thème très sensible avec beaucoup de sensibilité mais tout à fait une nécessité de le discuter. Mobiliser les ressources au sein des syndicats est une nécessité vitale. Je félicite aujourd'hui la Femine d'être quand même une organisation avant-gardiste pour pouvoir poser les jalons de ce thème parce que je les félicite, pourquoi ? Parce que la CNT est dans cette vision et si une organisation émanant de la CNT a déjà pensé à ça, je pense que c'est une très bonne chose. On peut même se référer à eux pour avoir un document fiable. Deux jours d'Iran, les participants auront droit à des exposés autour du thème principal du séminaire et ainsi formuler des recommandations pertinentes. Restons toujours à la CNT pour parler cette fois de la clôture hier lundi du Conseil Général à l'issue duquel les participants ont formulé plusieurs recommandations. Je compte rendu avec Kanapi Sazakou et Shabu Gissot. Satisfacible pour les organisateurs de ce Conseil Général statutaire de la CNT Confédération nigérienne du travail 24 heures chrono pour avoir fait le bilan à mi-mandat de leurs activités syndicales à tous les niveaux et d'en tirer toute la substance nécessaire. La profondeur de nos actions ainsi que la clairvance de vos jugements nous ont permis de mener nos travaux dans un climat de sérénité et de cohérence pour aboutir à des décisions unanimes sans pour autant trahir l'esprit démocratique qui a toujours prévalu au sein de la CNT. Aujourd'hui encore, et ce, malgré les efforts de notre Confédération et ses partenaires, la justice sociale, le travail décent, la protection sociale donneur les objectifs à atteindre en synergie avec tous les acteurs d'un mouvement syndical. Pour mener avec succès cette lutte permanente et s'imposer sur les clichés syndicales nationales, nous devons nous atteler avec vigilance et fermeté pour mettre fin aux différentes émissions dans la gestion et le fonctionnement de notre Confédération et de ses affiliés, mais aussi de contraindre les pouvoirs publics à observer l'objectivité et la neutralité nécessaires dans le cadre des élections professionnelles qui se veulent libres, démocratiques et transparentes. Opportunement, quelques recommandations à l'issue ont été formulées par les participants. Au gouvernement, le paiement sans délai des arrêtés de salaires de tous les travailleurs sans distinction aucune. L'annulation pure et simple de l'arrêté 2016 bar MEP bar 2016 portant transfert de la gestion des enseignants contractuels aux communes. L'annulation de l'arrêté portant suspension des agents contractuels de la ville de Niamey. Le traitement diligent du dossier des agents de la SNTN. De tout mettre en œuvre pour que les élections professionnelles se déroulent dans les bonnes conditions et sans interférence. à la SNT, le Conseil confédéral recommande de poursuivre et d'intensifier la formation et l'information de tous les affiliés et à tous les niveaux. Au mouvement syndical nigérien de continuer les luttes pour la préservation des acquis arrachés de hot lutte et à défendre vaille que vaille les intérêts des travailleurs. aux syndicats affiliés de s'acquitter de leurs cotisations, de consentir davantage de sacrifices pour faire triompher les idéaux de la SNT. Depuis sa création en 1996, la SNT confirme jusqu'à nos jours sa place de leadership dans le domaine syndical. Du haut de son pré-destal, la centrale n'entend pas se limiter aux 45 syndicats qu'elle compte actuellement. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada